Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ma chérie. Enric doit boire pour être un peu gai. Enric, sois un peu gai. Je mange comme toujours avec Enric quand il rentre à la maison le soir. C'est notre petit moment de détente. Ça peut être assez agréable. En fait, je trouve le vin dégoûtant. Mais j'essaie d'apprendre à l'aimer. En général, je suis à la maison vers 6h30. Vous avez autant d'argent que Dieu. Oui, oui. Oui, toi et Mathias, vous avez tout ce qu'on peut s'acheter. Il y a autant d'argent que nous nous portons bien. Aussi stupide que ça puisse paraître, il crie toujours Enric. Il dit de là-bas du vestibule. Salut, c'est moi, je suis à la maison. Qui d'autre cela pourrait-il bien être ? J'aimerais le savoir. Je veux alors que tout soit en ordre et être moi-même calme et fraîche pour que nous puissions reprendre un petit verre de whisky ou de cherry avant le repas. Magareta veut toujours prendre un verre de cherry avant de dîner. Une villa qui coûte la peur des fesses, une alpha et une PM. Tu as oublié la tombeuse. Ah oui, et la décoration d'intérieur de luxe, les tapis perçants et des vêtements à en vomir. Ça va plutôt bien pour nous quand on y pense, n'est-ce pas Enric ? Là-bas, les malades du sida errent et mendient dans les rues. Ils ont perdu leur boulot et on ne leur donne même pas un lit dans un hôpital merdique alors qu'ils vont mourir dans la semaine. C'est terriblement cher une place d'hôpital aux Etats-Unis. Quel sens y aurait-il à gaspiller des milliers de dollars pour quelqu'un dont on sait qu'il va mourir dans la semaine ? C'est la plus grande saloperie que j'ai entendue. C'est la plus grande saloperie que j'ai entendue. Il reste si peu de temps. Oui, un endroit pour mourir. Je pense que ça, on devrait y avoir droit. Je trouve ça dur. Oui, c'est dur, mais c'est une société dure. Et ceux qui n'ont rien n'ont qu'à prendre ce qu'on veut bien leur donner. Tu entends ce que tu dis ? Eh bien, tu entends ce que tu dis ? Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Demain, je vais chez le dentiste. Mais tant que vous continuerez à faire fortune là-dessus, alors ça n'aura aucune... Je pense que maintenant, nous devrions passer dans la salle de séjour. Oh Dieu, papa ! Oui, étonnant si je n'ai pas récolté quelques caries quand je suis allée aux Etats-Unis, tellement je bu de coca. Papa ! Qu'y a-t-il ? Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Oh, je ne sais pas si ça va bien. Je suis heureuse quand je feuillette mon agenda et vois que tous les jours sont remplis jusqu'en avril de l'année prochaine. C'est plus beau qu'aujourd'hui. T'aurais pas des capotes sur toi ? Des capotes ? Pourquoi faire ? Attends, me dis pas que tu ne sais pas à quoi servent les capotes. Mais pourquoi je me baladerais avec ça ? Ben, on en a pour faire des choses, tu vois. Ou parce qu'on aimerait bien en faire. Pas moi. Ah non, mais je me demandais seulement. Mais c'est à l'homme de... Tu vois bien. Non mais attends, tu ne crois pas qu'il irait acheter des capotes ? Non. Il n'a pas peur d'aller à Beyrouth, mais acheter des capotes, ça non. C'est à moi de me démerder pour en avoir si je vois qu'il se passe quelque chose. Il, encore Peter, tu vas voir. Je suis bien obligée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais pas ce que je fais le plus. Servir ou me masturber ? Mais tu ne dis rien, tu me promets. Pourquoi je le ferais ? De toute façon, je saute sur l'occasion maintenant qu'il s'occupe un peu de notre fils. Sinon, je ne peux jamais. Je me demande si je peux te demander de téléphoner pour te demander des comprimés. Des comprimés ? Dans une pharmacie, il y en a bien une d'ouverte. Des comprimés ? Tu te sens mal ? Non. Je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin de quelque chose pour arriver à m'endormir. Quelque chose, du sobrile, n'importe quoi, du propavent. Du sobrile ? Oui, que je dorme. Tu as besoin de ça ? Oui, j'ai besoin de dormir. Tout le monde a besoin de dormir. Je n'aurais pas dû te le demander. Oui, mais prendre des somnifères... Oui, et alors ? Je ne trouve pas ça raisonnable. Ce n'est pas un vrai sommeil. Raisonnable ? Il vaut mieux s'assommer avec de l'alcool, alors ? C'est moi le sujet de votre conversation. Oui ? Je suis là. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Mais c'était il y a si longtemps. Je dois me suicider ? Mais non, pourquoi ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux rien, c'est Anne. Elle me force à parler de ça. Elle force tout le monde à parler de ce dont on n'a pas envie de parler. Est-ce que je dois ramper dans une cage pour que vous m'y enfermiez et puissiez tourner autour et puis discuter, parler de moi, de ce que je suis, de ce que j'ai fait ? Jusqu'à présent, j'ai essayé de rester correct. Mais je ne veux pas être traité comme un vieil animal dont on ne sait pas quoi faire. Je ne veux pas être enseveli dans votre mémoire. Pourrait-on pas garder le silence vingt ans de plus ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501